Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'enseignement-apprentissage. Je suis Mme Chinda, enseignante de sciences. Je suis également votre tutrice pour ces cours de sciences en classe de 5e. Nous continuons aujourd'hui avec nos enseignements sur la troisième séquence d'enseignement-apprentissage. Cette séquence porte effectivement sur l'amélioration de la qualité et de la quantité des productions. Nous continuons donc avec les enseignements de la douzième séance de notre programme, qui est aussi la quatrième et dernière de cette séquence d'enseignement. Elle est donc intitulée « Lutte contre les parasites des végétaux », deuxième partie. Avant d'aborder les notions de cette séance, nous allons corriger le devoir laissé la dernière fois. Il s'agissait pour vous de citer trois dégâts causés par les parasites des plantes, de nommer les micro-organismes qui causent ces dégâts, de proposer quelques moyens de lutte contre ces parasites. Alors, qu'avez-vous fait? Que m'avez-vous proposé? Il dit donc que les différents dégâts causés par les parasites sur les plantes peuvent être la gale de la tomate, le charbon du maïs ou même la pourriture brune du cacao. Il y en a tellement, on peut citer bien d'autres. Et comme exemple de micro-organismes capables de provoquer, de causer des dégâts chez les plantes, chez les végétaux, nous avons les bactéries, les champignons microscopiques, les vers, etc. Alors, comment lutter contre ces parasites? Nous avons divers moyens de lutte contre ces parasites, particulièrement l'utilisation des pesticides, tels que les bactéricides contre les bactéries, les fongicides contre les champignons microscopiques, les vermicides contre les vers, etc. On peut également, nous avons dit, couper les branches parasitées et les brûler. Il y a tellement de méthodes que nous pouvons utiliser et le conseil que nous avons donné, c'est toujours avoir recours à un technicien d'agriculture ou alors à un ingénieur agronome. Eh bien, revenons aux notions de ce jour, à la séance de ce jour. Nous allons la dérouler suivant le plan que voici. Libèlerons d'abord les objectifs, ensuite les prérequis, nous vérifierons les prérequis. Nous libèlerons une situation problème de laquelle, à partir de laquelle nous mènerons des activités d'apprentissage, puis nous noterons les résumés construits. Avant de nous séparer, nous aurons un exercice d'application, question de vérifier l'atteinte de notre objectif, et on aura un devoir pour la fin. Eh bien, la leçon de ce jour vise à vous rendre capables de détruire les ravageurs des plantes. Rappelez-vous, pour la leçon dernière, nous avons vu comment lutter contre les parasites des plantes. Aujourd'hui, nous allons voir comment lutter contre les ravageurs des plantes. Quelle différence y a-t-il entre un ravageur et un parasite? Eh bien, nous allons le découvrir tout au long de cet enseignement. Qu'est-ce qu'un parasite déjà? Définis parasite, c'est quoi un parasite des plantes? Les parasites des plantes, comme on a dit, ce sont ces êtres vivants-là, nuisibles, qui vont se développer sur la plante ou dans la plante, et nuisent à cette plante, nuisent, par exemple, à son rendement, à sa production, etc., pouvant même entraîner son dessèchement, sa pourriture, ou même totalement sa mort. Et comme exemple de parasite, nous avons le gui d'Afrique, nous avons les champignons microscopiques, nous avons des bactéries. Est-ce que les ravageurs font pareil? Qui sont les ravageurs et est-ce qu'ils font pareil? Regardons attentivement cette situation problème. Un cultivateur de choux, en visite dans son champ, est surpris de constater que les feuilles de ses plantes sont perforées. Il ne comprend pas ce qui ne va pas avec ses plantes. Observons ces images. Voyons bien que ce chou a des feuilles perforées, comme celui-ci. Particulièrement au marché, nous ne serons pas contents d'acheter un tel chou, une telle tête de chou. Nous ne serions pas non plus contents, en tant que producteurs, de recevoir, de voir nos cultures ainsi. Que s'est-il passé? Pourquoi est-ce que le chou se retrouve au grongé? Et bien, qui a rangé ce chou? Ce n'est certainement pas un parasite, mais bien un ravageur. Comment donc lutter contre les ravageurs des plantes? Voilà le problème à résoudre tout au long de cette séance d'enseignement apprentissage. Quels sont les moyens de lutte que nous pouvons proposer, que vous proposez pour lutter contre les parasites, les ravageurs des plantes? Voici quelques hypothèses proposées par vos camarades. Changer de culture. Ou alors, utiliser des insecticides. Utiliser des prédateurs biologiques de ces ravageurs. Et même, enfin, changer de séance utilisée. Ces hypothèses sont-elles justes? Nous reviendrons dessus tout au long de nos activités d'apprentissage. Question de les vérifier. Nous abordons de fait ces différentes activités. Et la première porte sur l'identification des ravageurs des plantes. Qui sont donc les ravageurs des plantes? Nous avons ici diverses images A, B, C, D, E et F. Et bien, observer attentivement ces différentes images, puis identifier et nommer les différents ravageurs des plantes. Ensuite, relever les dégâts causés par ces ravageurs sur les plantes. Et bien, à bien observer, nous pouvons bien remarquer, de part et d'autre, l'existence de nombreux parasites, de nombreux ravageurs, tels que le cricard, tels que la chenille, le rat, les oiseaux, les mollusques, les scargots, etc. Les ravageurs des plantes sont bien nombreux. Et ils causent de graves dégâts à nos cultures. Quels sont donc ces dégâts causés par ces ravageurs sur nos cultures? On voit bien que les ravageurs ont perforé les plantes, les feuilles. On a rangé, on ronge les feuilles, par exemple. Et là, on ronge également les graines, etc. Ce qui entraîne une baisse, une diminution de la production. Que faut-il faire dans ce cas? Comment pouvons-nous détruire ces différents ravageurs? Nous avons par exemple la chenille, dans le cas du maïs. Cette chenille qui va provoquer des trous sur la feuille, sur les graines, mais même sur la tige. Vous voyez qu'une telle chenille qui ronge non seulement la feuille, mais aussi la tige et la graine, nuit complètement à la production de maïs. Si la feuille est totalement rangée, comment pourra-t-elle faire la photosynthèse? Si la tige est rangée, comment pourra-t-elle soutenir la plante? Eh bien, et si la graine est rangée, qu'aurons-nous comme production? La chenille cause de graves dégâts à la plante de maïs. Les criquets, les scarabées et les escargots. Et également, ils vont ronger notre plante et mettre des trous. Regardez par exemple ici. On a ces scarabées qui vont mettre, creuser, ronger la feuille et laisser des trous. C'est la même chose que fera le criquet ou l'escargot. On se rappelle par exemple les invasions de criquets qu'on retrouve parfois dans certaines régions d'Afrique qui viennent et dévastent tout un champ, causant de nombreux dégâts. Que dire alors de cet épi de maïs ou alors de ces graines de légumineuses? Observons-les attentivement. Si ce n'est pas cet oiseau qui ronge notre maïs, ce sont ces charançons qui vont ronger les graines que nous avons mis de côté. Ainsi, ils réduisent, ils aménuisent nos réserves. Que pouvons-nous faire contre ces rats, contre ce hérisson? On a ce rat qui ronge carrément nos cultures, pareil pour le hérisson. Ils consomment nos graines, consomment les fruits, les tubercules. Ils entraînent une baisse gastrique de la production. Et bien, que pouvons-nous retenir alors des ravageurs et de leurs dégâts sur nos cultures? Nous retenons ceci. Les principaux ravageurs des plantes sont les insectes comme la chenille, le criquet, les scarabées, les charançons, etc. Les rongeurs, tels que les rats, le hérisson, etc. Et on a tellement. Les oiseaux, comme les mange-milles, les corbeaux, les pédriques, etc. Les mollusques, limaces, escargots et bien d'autres. Sans oublier les verres. Il y en a tellement. Il y a tellement de types de ravageurs. Et quels sont les dégâts qu'ils causent? Ils vont consommer tout ou certaines parties de la plante. Par exemple, des feuilles, des tiges, des fruits, des tubercules, des racines, etc. Ils consomment diverses parties de la plante. Et ils la consomment en entier. Ils vont creuser des trous sur la plante et entraîner la perte de la partie qu'ils auront consommée. Ce qui peut entraîner la chute de la plante ou même totalement son dessèchement, sa disparition. Dans certains cas, ils vont donc amenuiser nos productions. Voilà. Il y a baisse de la production comme conséquence et mort de la plante. On retient donc que les ravageurs sont ces animaux-là qui vont se nourrir de la plante, qui vont consommer la plante. Ils vont consommer notre plante à notre place. Donc, ce que nous avons semé, ce que nous avons mis en terre pour nous-mêmes, ils vont venir le consommer à notre place. Ça, ce sont les ravageurs. Ils ont ravagé nos cultures. Ils ne les ont pas parasités. Comment lutter contre ces ravageurs? Nous passons de fait à notre deuxième série d'activités portant exactement sur la lutte contre les ravageurs des plantes. Nous avons ici quelques moyens de lutte contre les ravageurs des plantes. Observez attentivement ces images et décrivez-les. Nous avons là un monsieur qui arrose ses plantes avec un produit. Ce produit, c'est un pesticide. Nous avons ici un épouvantail qui a été mis dans un champ, un piège pour les rongeurs, et là, un insecte qui pond ses oeufs dans une graine, dans un oeuf. Eh bien, ce monsieur donc, il pulvérise des pesticides. Ce produit qu'il pulvérise comme son voisin à côté, ce sont des pesticides. Pesticides utilisés dans le but de détruire nos ravageurs, spécialement les insectes, les vers, les mollusques. Si le pesticide vise à détruire les insectes, on l'appellera insecticide. Et s'il vise à détruire les vermicides, les vers, on va l'appeler vermicides. Et s'il est utilisé pour détruire les mollusques, on l'appellera mollucide. L'épouvantail, lui, comme c'est le cas ici, est utilisé généralement pour chasser les oiseaux. Et parfois, c'est un rongeur également. C'est pour leur faire croire en la présence d'un homme, des hommes dans le champ. Ainsi, ayant peur de ce que l'homme pourra les attraper, ils vont fuir le champ. Voilà le rôle de l'épouvantail. Le piège que voici, c'est pour attraper les rongeurs, tout autre animal qui passera par là. On va donc l'attraper par travers le piège et ainsi l'empêcher de ravager nos cultures. On peut également, contre ces rongeurs, utiliser des raticides, des rotonticides qui rejoignent le grand groupe des pesticides. Ce ne sont pas les seuls moyens qu'on peut utiliser. Il existe une méthode qu'on appelle la lutte biologique. Exemple, la lutte biologique contre la pyrale du maïs avec le tricogame. Qu'est-ce qui se passe? Observez attentivement cette image et vous pourrez la décrire par vous-même. On a donc ici un maïs attaqué par la pyrale, par la chenille de la pyrale. Nous rappelons que la chenille, c'est la lave du papillon. Donc, il y a un papillon qui a pondu ses oeufs sur les grains de maïs et ces oeufs-là se sont développés pour donner la chenille. Et la chenille se nourrit des grains de maïs pour pouvoir lui-même se développer et devenir un papillon. Alors, qui est notre tricogame? Le tricogame, c'est une petite guêpe. La voici ici. C'est une petite guêpe qui nous sera très utile. Et comment va-t-elle nous aider? Elle viendra pondre ses oeufs, comme le montre l'image, dans l'oeuf de la pyrale, dans l'oeuf du papillon. Eh bien, en pondant ses oeufs dans celui du papillon, son oeuf à lui, l'oeuf du tricogame, va se développer, comme c'est le cas-là, à la place de l'oeuf du papillon. En se nourrissant, les laves du tricogame vont se nourrir de l'oeuf du papillon et donc se développer pour donner plutôt un tricogame. Le résultat, c'est quoi? Certes, le tricogame se multiplie, mais il ne nous est pas nuisible. Mais le bon résultat, c'est que l'oeuf du papillon ne pourra pas se développer pour donner la chenille. Par conséquent, on n'aura pas de chenille et on n'aura pas utilisé de pesticides. Cette méthode, donc, est très utile, très importante, parce que les pesticides peuvent être dangereux pour nos cultures. Les pesticides peuvent être toxiques et donc rendre nos cultures de mauvaise qualité. En utilisant dans la lutte biologique, pour, contre les ravageurs et même contre certains parasites, on va donc ici favoriser la qualité, la qualité, les productions de bonne qualité, pour nous-mêmes et pour ceux qui viendront acheter notre production. Eh bien, que pouvons-nous retenir de toutes ces activités? Nous retenons que les méthodes de lutte contre les ravageurs des cultures sont nombreuses. On peut procéder par lutte chimique, l'utilisation des pesticides, comme les insecticides contre les insectes, les mollucides contre les mollusques, les raticides contre les rats, les vermicides contre les vers, les fongicides, etc. On peut également procéder par lutte physique, en utilisant les pièges, comme le piège à rats, le piège à singes, etc. ou en utilisant des épouvantailles, par exemple, pour chasser les oiseaux. On peut également procéder par lutte biologique. Dans la lutte biologique, on va utiliser un prédateur naturel du ravageur. C'est-à-dire quoi? Un autre animal qui se nourrit de notre ravageur. Un animal dont le ravageur sera quoi? La proie. Il va donc chasser ou détruire le ravageur, ce qui sera un avantage pour nos cultures. Car sans la présence du ravageur, la culture pourra mieux se développer, et ainsi on aura davantage de quantité. On aura une production en grande quantité. Eh bien, on ne saurait se séparer sans rappeler que l'utilisation des pesticides ne doit pas être abusive. Car les pesticides sont des produits polluants pour l'environnement. Comme nous l'avons dit précédemment, ils pollueront non seulement nos cultures, et donc nous-mêmes, quand nous les aurons consommées, mais aussi ils pourront polluer l'environnement, le sol, l'air, l'eau, les nappes phréatiques, etc. Exactement comme nous l'avions vu précédemment dans le cas, par exemple, des engrais chimiques. Nous devons donc modérer l'utilisation des pesticides et favoriser plutôt l'utilisation de la lutte physique ou alors des moyens de lutte biologique. Autre chose, Il peut arriver dans certains cas que nous utilisions des sémences améliorées. Il existe des sémences dites améliorées qui produisent, qui sont résistantes aux différents ravageurs et qui vont produire, par exemple, des substances qui vont leur permettre de se développer et d'empêcher aux ravageurs, c'est un ravageur bien sûr, de s'attaquer à eux. Mais encore, il faudrait trouver ces bonnes sémences. En attendant, la lutte biologique est la meilleure et celle que nous pourrons davantage utiliser ou alors la lutte physique. Nous faisons nos pièges, nous utilisons nos épouvantails, etc. Eh bien, revenons à la situation problème et résolvons le problème de ce cultivateur. Ce cultivateur de choux, qui en visite dans son champ, est surpris de constater que les feuilles de ses plantes sont perforées. Il ne comprend pas ce qui ne va pas avec ses plantes. Pourquoi ces plantes et les feuilles de ces plantes sont-elles perforées? Que s'est-il passé? Est-ce un ennemi qui est venu ravager ces cultures? Certainement pas. Est-ce les grelons? Sûrement pas. Pourquoi donc ces feuilles sont-elles perforées? Voici quelques hypothèses que vous avez proposées dans le but de lutter contre les ravageurs de ces cultures. Et on a dit qu'on pouvait changer de culture. Hypothèse acceptée. Pourquoi acceptée? Simplement parce qu'en changeant de culture, dans ce milieu, c'est ce qu'on appelle la rotation de culture. Le ravageur, quand il reviendra, si c'est un ravageur spécifique à cette culture-là, comme ici le chou, si c'est un ravageur qui est spécifique aux feuilles de chou, qui ne se nourrit que de feuilles de chou, lorsqu'il reviendra dans le champ, dans le sol, et qu'il verra sur la parcelle cultivée une autre culture, par exemple le maïs, l'oignon ou le poireau, il constatera que ce n'est pas de ça qu'il mange, qu'il se nourrit et il pourra s'en aller ou alors il mourra de faim. Par conséquent, en changeant de culture, on peut lutter contre le ravageur parce que le ravageur n'aura rien à manger. Autre hypothèse, on a dit utiliser des insecticides. Les insecticides sont des pesticides et on peut effectivement les utiliser dans le but de lutter contre les parasilaires, les ravageurs. On utilisera les insecticides contre les insectes comme on pourra utiliser les fongicides pour les parasites contre les champignons microscopiques ou encore les mollucides contre les escargots, les raticides contre les rats. Toutefois, nous avons dit que l'utilisation de ces pesticides et donc des insecticides doit être modérée parce que ces produits peuvent être torsiques pour la plante, pour nous-mêmes et même pour tout notre environnement. Il est donc très important de savoir réduire la quantité d'insecticides à utiliser. Et dans ce cas, nous privilégierons par exemple la lutte, la l'utilisation des prédateurs biologiques qu'on appelle encore la lutte biologique. Vous comprenez donc que cette troisième hypothèse, utiliser les prédateurs biologiques est acceptée. Hypothèse acceptée parce que les prédateurs biologiques vont chasser, attraper, consommer le ravageur et ainsi l'empêcher de ravager nos cultures. Ces prédateurs biologiques-là vont être eux-mêmes les ravageurs des ravageurs. Et si le ravageur de la culture de la plante est attrapé, il ne pourra plus ravager nos cultures. Et en plus, il n'y a pas de danger pour nos cultures ni pour nous-mêmes. On a une dernière hypothèse. changer la sémence utilisée. Hypothèse rejetée. Parce que si nous utilisons une bonne lutte biologique, si nous utilisons, nous changeons par exemple de culture, comme on l'a dit précédemment, il ne sera pas très nécessaire de changer de sémence. Parce que ce n'est pas toujours évident de trouver une sémence résistante, par exemple, à tous les ravageurs. Une plante peut avoir plusieurs ravageurs. Ce n'est pas évident de trouver la sémence adaptée pour un ravageur particulier. Mais cette hypothèse serait acceptée si nous réussissions à trouver la sémence résistante contre ce ravageur en question. Eh bien, vérifions donc si nous avons atteint notre objectif au travers de cet exercice d'application. Dans une plantation de maïs, on a constaté que les tiges, les feuilles et les épis de maïs ont été perforés à plusieurs endroits. Nommé un exemple de ravageurs qui peuvent s'attaquer aux feuilles de maïs et causer ses dégâts, puis proposer quelques moyens de lutte contre ces ravageurs. pour s'attaquer au maïs, nous avons dit qu'il y a des chenilles, à l'exemple de la chenille de la pyrale qui peut s'attaquer aux feuilles de maïs. Il y a même également des criquets qui peuvent également s'attaquer au maïs. Et comment lutter contre tous ces ravageurs ? On peut utiliser des insecticides parce que chenilles et criquets sont des insectes. On peut également utiliser la lutte biologique. Vous me direz, mais madame, pourquoi n'utiliserons-nous pas les pièges ? Pourquoi n'utiliserons-nous pas des épouvantails ? Il peut arriver qu'on utilise des pièges, par exemple, des filets, qu'on va, les grillages, qu'on va entourer notre maïs avec. Mais là, c'est à condition que, par exemple, le papillon n'ait pas pondu ses oeufs avant. ou encore, si on était dans une serre, par exemple, peut-être que la chenille et le criquin n'arriveraient pas à s'attaquer à notre culture. Il existe de nombreux autres moyens, mais que nous étudierons davantage dans les classes prochaines. Avant de nous séparer, voici un devoir que vous aurez soin de faire pour notre prochaine séance. Vous citerez quatre ravageurs des plantes. Vous expliquerez le rôle du tricogamme dans la lutte contre la pyrale du maïs. Puis, vous nommerez cette méthode de lutte. Nous nous séparons ici, en espérant nous retrouver très prochainement pour notre prochaine séance qui portera sur le module 2 déjà. Et particulièrement sur la séquence 4 de notre programme et la séance 13 Transformation Physique de la matière. Musique ... Sous-titrage ST' 501